Dans cette capsule, on s'intéresse au format CSV, qui est un format de fichier qui contient du texte, mais c'est du texte qui représente des données, alors des variables, séparées par un caractère délimitant comme une virgule. Alors, comma separated values suggère évidemment que la virgule est utilisée comme séparateur, mais ça peut être un autre caractère comme une tabulation ou un point-virgule. La première ligne représente habituellement les noms de variables, les lignes suivantes représentent chacune une unité statistique avec les différentes modalités pour cette unité de chacune des variables. Ce format de fichier est pratique pour l'échange de données, mais par contre il l'est moins pour le traitement des données, on aimerait par exemple pouvoir compiler chacune des modalités de la variable sexe, donc ce qu'on voudrait faire c'est isoler les modalités et les variables chacune dans leur colonne dans un beau tableau pour un traitement éventuel par Excel. Un fichier CSV a pour extension CSV et on peut le visualiser avec Excel, en fait la plupart des installations Windows ou Office vont présenter une icône qui dit que c'est Excel qui gère le type de fichier CSV. Par contre il y a moyen d'ouvrir ce type de fichier avec d'autres logiciels comme Notepad. Bon ici c'est des données qui proviennent d'une base de données américaine, alors c'est en anglais, ça concerne différentes agglomérations urbaines des États-Unis, différentes données statistiques relatives à la température, à la mortalité, etc. Pour dire que le séparateur ici ce n'est pas évident, mais ce sont des tabulations. On reconnaît en façon de sélection que le blanc est éventuellement de largeur variable et contient un seul caractère, alors c'est une tabulation qu'on appelle. C'est un fichier CSV mais ce n'est pas la virgule le séparateur. Par contre il y a quelques petites difficultés avec ces données là, on a une virgule qui sépare le nom de la ville et le nom de l'État. On a aussi des points qui séparent la partie décimale de la partie entière de certaines données numériques continues. On va prendre ce fichier en exemple pour voir comment est-ce qu'on importe ces données là dans Excel et comment on indique à Excel le rôle de chacun des caractères qui apparaissent dans ces données là. Donc Excel permet d'ouvrir les fichiers CSV. Alors en double-cliquant par défaut, on a un petit problème ici, les différentes modalités de chacune des unités statistiques sont collées. On ne voit plus du tout les espaces blancs comme quand on ouvre le fichier avec un éditeur de texte. Ce qu'on va faire, alors si on inspecte un peu les cellules dans Excel, on voit qu'il n'y a rien dans la cellule B, B1, C1 il n'y a rien, D1 il n'y a rien, alors il y a quelque chose dans A1 et c'est l'ensemble de tous les noms de toutes les variables de nos données. Dans la cellule A2, on a les modalités de la première unité statistique qui sont comme on disait collées, on ne voit plus du tout les espaces blancs entre chacune d'elles. Il n'y a pas de données ailleurs que dans la colonne A en fait. Alors si on agrandit, on visualise bien, alors ce sont les cellules de la colonne A qui contiennent toutes les données. On va faire le travail qu'il faut avec Excel de façon à ce que les variables et les modalités soient chacune dans leur colonne. On sélectionne l'ensemble des données, il suffit pour ça de sélectionner la colonne A qui contient tout. On va aller dans le menu données et il y a un choix qui s'appelle convertir. On clique dessus, ouvre une boîte de dialogue qui nous permet de choisir différentes manières d'indiquer à Excel comment les données sont divisées à l'intérieur de notre fichier. Donc ici en fait les données sont délimitées par une tabulation, donc on va choisir délimiter. Largeur fixe servirait par exemple dans un fichier où on a réservé une colonne de 10 caractères pour la variable 1, une colonne de 15 caractères par exemple pour la variable 2. Ici c'est un caractère quoiqu'invisible, une tabulation qui délimite chacun des champs, chacune des modalités, chacune des variables. On fait suivant. Alors ici c'est bien une tabulation qui sépare nos champs. Si c'était des virgules, il faudrait choisir virgule, mais ici on a bien tabulation. Ici un aperçu de comment Excel va découper nos données, ça semble bon, c'est exactement ça qu'on veut. On continue. On fait suivant. Par contre, on doit indiquer à Excel que le séparateur décimal sont des points puisque nos données sont en langue anglaise. Alors on l'indique à Excel en cliquant sur avancer. Le séparateur de décimales est un point dans notre cas, puisque les données ne sont pas en français. On fait OK. On termine. Excel a fait le bon travail, il a séparé chacune des modalités de chacune des variables et il a converti les données continues en indiquant une virgule comme il se doit dans dans la version française. On enregistre notre fichier. Alors on nous demande si on veut continuer à utiliser le format CSV. Non. On veut enregistrer notre fichier au format Excel. Alors quand on enregistre, il faut choisir le format classeur Excel. Enregistrer. Alors on a un format XLSX. Oui. Et voilà. Alors à partir de ce moment-là, on a des données avec lesquelles on peut travailler. On peut les compléter, on peut en calculer des moyennes, des écarts-types, on peut les trier, etc. Ça fait quelque chose à 길 sur le Matel. Il faut savoir quelle ici ? Sous-titrage FR ?